Le rapport au Premier ministre sur l'illettrisme en France, écrit en 1984, a bien mis l'accent sur le caractère social de la relation à l'écrit. Si l'on compte aujourd'hui en France, pays industriel de l'Europe occidentale, environ 3 millions d'illettrés, on peut s'interroger sur la nature et les dimensions de ce phénomène dans cette parcelle du territoire national français de l'océan Indien qu'est la Réunion. La Réunion est une île volcanique de 2500 km². Ancienne escale sur la route des Indes, département français depuis 1946, aujourd'hui île à grand spectacle et vitrine de la France dans l'océan Indien. L'île a connu ces dernières années une croissance rapide, avec une infrastructure très développée et un niveau de vie proche de celui des pays industrialisés, qui contraste avec celui des pays voisins des mascarènes. Dans une société réunionnaise, que l'accélération de l'histoire a fait basculer en moins de trois siècles, d'une société de plantation à une société de consommation, sans réellement passer par une société de production. Dans une société réunionnaise où la dimension langagière s'est toujours appréhendée, en termes de diglossie, dans une société réunionnaise en mutation rapide et qui s'apprête à entrer dans le grand marché européen, mais qui compte en son fin encore 95 000 illettrés sur une population de 550 000 habitants, dans une société réunionnaise où ont été contraints de cohabiter des hommes venus de divers horizons culturels, on conçoit que traiter de l'illettrisme n'est pas chose aisée. D'autant plus que croissance ne signifie pas développement et que dans la course au progrès, les laissés pour compte économiques, les laissés pour compte du savoir d'aujourd'hui, doivent pouvoir trouver leur propre rythme. Face à la maîtrise des savoirs dits fondamentaux, chacun se situe différemment, mais pas nécessairement de façon carentielle. Quand on a sorti à l'école, quand on a montré, on n'a pas appris rien, disons qu'on n'avait pas de soutien non plus, mais là on a 45 ans, on n'avait pas dit à moi lire et écrire, mais ça, on a fini de chaper, on a fini de perdre ça tout ça là. Et vous pense que même si on ne connaît pas bien lire, on ne connaît pas bien écrire, on gagnerait des brouillards avec un terrain pour faire tout ça qu'on a pu faire ? On a fait un terrain, oui. Parce que ma chère dit, je m'allais née là-dedans. Dans le travail, alors je m'allais née dedans, alors si on voyait moi, si je n'ai pas planté, je m'allais planté du oignon, je m'allais planté. Si je m'allais planté des ananas, je m'allais planté. Si je m'allais laisser le frat mandarin, je m'allais récolter, je m'allais. Dans d'autres cas, les stratégies d'évitement deviennent très vite insuffisantes. Surtout lorsque l'organisation du travail et de la production dicte ses exigences. Ainsi, pour M. Loni, la fonction d'aide régisseur a posé très vite le problème d'une nouvelle relation à l'écrit. Même si les parents n'en veuillent pas vous, ou ils ne pensent pas à l'école, ou les parents n'en veuillent pas. Ou les parents, ou là, ils valent beaucoup. Ils ne connaissent pas, ou là encore, ou là encore, l'expérience. Mais c'est quand tous les grands qu'il faut, il faut les dire, il faut connaître, ils pensent comment ils étaient grands. Tout le temps que j'ai travaillé comme journalier, ils voyaient que moi n'avais pas trop grand besoin. Mais après, la vingt-là, les garçons en fait, ils étaient morts, ils l'ont mis à moi pour remplacer. Quand moi l'aventé, les garçons en fait, ils connaissaient bien le portail dans ma tête et tout. Ça n'avait pas besoin de personne, ils remontaient à moi. Mais simplement, moi l'aventé à marquer un peu les chiffres, on a des fois le portail, il y a trois balins à tir, trois balins à corps. Voilà, après mon papa, je ne connaissais pas les chiffres, il m'arrêtait tous mes chiffres sur un petit papier, et je ne connaissais pas tout le nom de le colon, on n'a pas, je ne connaissais pas tout le nom de le colon, mais je ne connais, s'il dit un nom, par exemple, je connais un nom qui s'il dit appel Bénard, il commence par B. Je ne connaissais comme ça. Ou bien il dit Joseph, je ne connais pas, il ne sait pas Joseph, il commence par V. Il faisait comme ça, je trouvais des lettres comme ça, je ne connaissais. Et il envoyait à moi faire mes virages, mes virages, mes virages, les colons, petites parcelles, petites parcelles, il avait au moins 30, 40 colons, petites parcelles par 75 gaulettes, 40 gaulettes, 25 gaulettes, et tout, ça. Ben il faisait, et quand il donnait mon patron là, il a engagé mon papier à moi, il n'a pas mon patron à mon papier parce que, ben, il n'était pas valable pour non lire, il ne connaissait pas lire. Mais il fait marquer tous les chiffres, il connaît tous les chiffres, mes dons, les chiffres, par exemple, il connaît tous les colons, il les classait, il connaît tous les colons dans ma tête, ça les classait en bas jusqu'en haut. Ben dans mes chiffres là, il classe dans l'ordre. Voilà, ça, là en bas, il commence en bas, ici, ben il connaissait tout, mais après, il ne connaissait pas lire. Et puis, moi, il avait des enfants, il y a dans moi beaucoup, je ne connaissais pas quoi. Parce que moi, il ne connaissait pas trop, mes enfants avaient dit, mais le nom, il marque comme ça, il faisait, il faisait un, il faudrait dire comment, il faisait un modèle. Il donne à moi, on la travaille beaucoup sur la modèle. Ben, moi, c'est livré de canne, tout ça, là, c'est qu'il y a de canne, pour donc, marquer le nom de nationalisme et tout. Hein, mettre les murs de la canne, la variété de canne, mais quelle variété de canne ? Et lesquels terrains la canne sortent dedans, tout ça, là. Il faisait, mais il avait beaucoup, à l'époque, quand moi, à commencer, il ne connaissait pas du tout. Mais après, quand ma mère fait ça, toujours ça, ben ça, là, beaucoup aidé à moi. Il faut qu'on ait le lire. Il faut qu'on ait le lire pour bien débrouiller. Parce qu'on ne connaît pas lire. Quand on ne connaît pas lire, on ne gagne un paquet. Mais mon patron, on a des fois, il marquait certains noms de journalier. Il connaît, mais si un journalier, il arrive, il est nouveau.